Le gouvernement Chibala accuse un retard de 64% dans le décaissement des fonds destinés à la Commission nationale électorale indépendante, CENI, par rapport au plan d'engagement budgétaire comptant pour le premier trimestre de l'année 2018. C'est ce qu'affirme l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, ainsi que la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, deux organisations de la Société civile de la République démocratique du Congo, RDC. Dans un communiqué rendu public le 3 avril à Kinshasa, ces organisations alertent l'opinion sur un « mauvais décaissement » du budget des élections à venir. Le plan d'engagement budgétaire de la CENI pour la période de janvier à mars 2018 prévoit un financement de 159 746 760 565 CDEF ou 88 092 401,3 $ américains. De ce montant, la CENI a reçu 31 681 297 $ américains, soit 35,96%, 9 031 297 $ américains entre janvier et février puis 22 650 000 $ américains en mars. Il se dégage un écart de 57 411 104 $ américains. Ce mauvais décaissement des fonds à la CENI risquerait d'occasionner un retard dans l'organisation des élections en décembre 2018, indique le communiqué. À ce jour, le gouvernement a déjà consenti à deux décaissements pendant la période indiquée. La première tranche de 30 millions USD versée à la CENI compte pour le mois de janvier 2018 et la deuxième tranche de 22,6 millions de dollars américains a été décaissée le 28 mars 2018. S'il faut considérer la tranche de 88 millions de dollars américains prévus pour le premier trimestre 2018, il se dégage ainsi un écart d'environ 36 millions de dollars américains que le gouvernement doit verser à la CENI. À la société civile, l'on dénonce une « panne de financement du processus » avec le retard que prend le décaissement des fonds pour la suite des opérations électorales. Les étapes de décaissement des fonds post-révision du fichier électoral semblent ne pas être la priorité du gouvernement central. La crainte de la non-tenue et baroblique ou l'échec des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées devant conduire à l'alternance politique et à l'alternative du modèle de gouvernance globale est très perceptible dans le chef de la majorité des acteurs politiques, socio-économiques et de la population, indique le communiqué. Dans ce dernier, ces organisations reconnaissent néanmoins quelques avancées réalisées par la CENI et le gouvernement. Allusion faite à la loi des finances 2018 Il y est prévu, entre autres, 840 milliards de CDF, soit 453 218 264 dollars américains s'il faut considérer le taux de 1 813,4 CDF baroblique USD, la promulgation du calendrier électoral, la loi électorale, la finalisation de la révision du fichier électoral et celle en cours de la consolidation des listes électorales. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021